L'objectif de la vidéo est de comprendre comment on calcule l'air sous une courbe entre deux valeurs. Alors regardons tout de suite, on va prendre cette courbe là et sa fonction associée f2x égale moins 3x carré plus 4x plus 10. On souhaite calculer en unité d'air l'air de la surface assurée entre la courbe, l'axe des abscisses, x égale moins 1 et x égale 2. Alors on va repérer x égale 1, x égale 2 sur l'axe des abscisses et en fait la surface qui nous intéresse c'est cette surface ici. Donc on veut calculer en unité d'air l'air de cette surface. Je vous laisserai revoir le cours sur l'estimation avec le nombre d'unités d'air qui se trouve à l'intérieur de cette surface et que vaut une unité d'air. Alors dans la méthode, dans un premier temps, on calcule la primitive de la fonction f, primitive courantie F. Donc on calcule F de x, là aussi je vous laisse revoir le cours. Alors la primitive de moins 3x au carré c'est moins 1x au cube, ou comme on a noté ici moins x au cube. La primitive de 4x c'est 2x carré et la primitive de 10 c'est 10x. Puis dans un deuxième temps, on remplace x dans cette primitive par les deux valeurs. On va déjà commencer par remplacer x par 2 dans la primitive et ensuite x par moins 1. Et ensuite on va faire la différence des deux résultats. Donc en fait, on va faire F de 2, on remplace x par 2 dans la primitive, moins F de moins 1, on remplace x par moins 1 dans la primitive. Pour faire ce calcul F de 2 et F de moins 1, vous allez sur votre calculatrice, dans le menu table, vous rentrez la primitive et vous allez dans le tableau chercher la valeur pour 2 et pour moins 1. Ou autrement dit, si vous remplacez x par 2 dans la primitive par exemple, et vous allez faire moins 2 au cube, plus 2 fois 2 au carré, plus 10 fois 2. Mais c'est plus simple de passer par la calculatrice, elle va vous faire les calculs directement. F de 2, ça donne 20, moins F de moins 1, ça donne moins 7. Donc on fait 20 moins moins 7, ce qui va faire 20 plus 7, ce qui donne 27. Donc ce qui signifie sur le graphique que l'air de la surface ici assurée, de la surface envers, c'est 27 unités d'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !